N'hésitez pas à mettre le code créateur KTT dans la boutique Fortnite et bonne vidéo ! Yo tout le monde ici Apollon, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour vous raconter ce qui se passe depuis le début de saison avec l'arbre de la réalité. Pour ceux qui suivent un peu les vidéos sur les quêtes relax, on en a déjà un peu parlé mais on ne s'en était pas encore assez rapprochés et ça va être toute l'histoire de cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse vous en faire d'autres voire même si des vidéos news vous intéresseraient. Bon, commençons. Après l'événement de la dernière saison, après qu'on ait battu l'Io, le calme est donc revenu sur l'île de Fortnite. Le point zéro est donc découvert et un arbre est apparu qui va s'appeler donc l'arbre de la réalité. Comment est-il venu sur la carte ? Il est donc alimenté grâce au point zéro lui-même, grâce aux rivières qui donnent son énergie directement à l'arbre. Jusque là, tout allait bien. Jusqu'au jour où il a commencé à étaler ses racines sur l'île de Fortnite et qui a donc commencé à changer une première ville. Cette ville était Lobjam, qui était une série et qui est devenue Jackson Lobjan, qui est une ville un peu comme Tilted Far West, mais en plus petite. A l'époque, on pouvait trouver trois variantes. Celle de Coral Castle, Tilted Far West, et celle du Colossal, qui était là au chapitre 2, saison 5. Chaque game, cette ville changeait. Mais depuis peu, que ce soit pour cette ville-là ou pour les autres changements qui vont être racontés après, elles ont toutes figé. Chacune n'appuie qu'un style différent depuis la dernière mise à jour. Après Lobjam, c'est un petit restaurant au milieu du désert qui était à Monsieur Pancake, qui à son tour lui-même transformé en restaurant futuriste de Néon Tilted, du Colossal et de Coral Castle. C'est donc la deuxième ville qui a été modifiée par l'arbre de la réalité. On ne sait pas pourquoi il fait ça, mais ça ne sera malheureusement pas le seul lieu à être changé. Car pour ce troisième lieu, c'était un temple au milieu de la jungle qui est devenu le temple d'Ignada Jones, où vous pouvez aller dans une salle au trésor. Et tout ce qui est en commun entre ces villes sont des petits arbres qui ont poussé grâce aux racines. Mais on pourrait s'en arrêter là, et malheureusement, non. Une autre ville a été touchée, et cette fois-ci, on part du côté de Sleepy. Sleepy Island, qui n'a également pas été modifiée entièrement, mais une partie, qui a lui-même eu trois variantes de Neon Tilted, de Coral Castle, et du Colésium. Ça fait déjà, donc, la quatrième ville qui a été changée à cause de cet arbre. Mais ce n'est pas tout. Car le prochain qui va être touché, c'est Kando Canyon. Tout comme Sleepy, ce n'est pas la ville entière qui a été changée, mais c'était une petite partie qui a eu les trois mêmes villes variantes que Sleepy. Et là, on se demande, mais que se passe-t-il ? L'arbre, qu'est-ce qu'il a ? On en sait, mais pas du tout. Et quand on pensait que tout allait bien, tout d'un coup, au Daily Bugle, un arbre pousse. Les questions se posent. Qu'allons-nous avoir dans ce volcan ? Car peu de villes pouvaient être modifiées en Daily Bugle avec ces grands bâtiments, ces grands buildings. Et ce n'est pas une custom de Daily qui apparaît, mais bien Lazy Lagoon du chapitre 1 qui apparaît dans ce volcan. Cette fois-ci, on peut voir que c'est vraiment toute une ville qui revient et pas juste une variante. On voit que l'arbre a la possibilité, après tout ce qu'on a pu voir au niveau des villes, modifié, qu'en fait, il peut nous ramener d'anciennes villes. C'est tout ce qu'on a pu remarquer sauf le temple qui a, lui, été modifié pour une collab. Et là, on dit, c'est bon, c'est bon, l'arbre va se calmer. Et non, récemment, on a vu qu'un arbre de la réalité, comme pour les autres villes, a donc également poussé sur l'île de départ. Oui, oui, sur l'île de départ. Et là, vous allez me dire, mais sur l'île de départ, il est comme avant. Je vous dirais, effectivement, oui. Car, au fait, l'arbre a poussé, mais l'île n'a pas changé. On ne sait pas pourquoi, c'est le seul lieu qui n'a pas changé. On pensait tous que ça allait être le retour, peut-être, du spawn de départ du chapitre 1. Un peu comme pour le reste, car la plupart des autres villes sont un mélange du chapitre 1 et du chapitre 2. Et non, l'arbre n'a juste poussé. Du coup, on ne sait pas du tout ce que l'arbre a, mais on sait qu'il s'est vraiment développé, la preuve, car au tout début de saison, il a même modifié Gris et Groove avec son nouveau biome, avec plein de champignons. Et ce qu'on sait en plus avec cet arbre, c'est qu'il est en train de dérégler le point zéro, car en lien, ce qu'on sait dans les quêtes relax, c'est que le point zéro est en train de vriller, il est de magnitude 8,5 actuellement, aux dernières nouvelles qu'on a eues. Et donc, il est en train de tout réexploser. Malheureusement, on n'en sait pas plus à l'heure d'aujourd'hui, mais on sait que l'arbre de la réalité est vraiment, comme il dit, vraiment bizarre qu'il vienne d'un autre. Et je pense, en tant que petite théorie, cet arbre-là, vu qu'il prend le pouvoir du point zéro, a donc l'énergie du point zéro qui a connu tous les chapitres, et donc a la possibilité, comme on a pu voir, de ramener d'anciennes villes. Mais on peut donc relier pour la saison 4, car beaucoup de fuites, même plutôt de théories, viseraient que le chapitre 4 serait un peu sur le voyage dans le temps. Ça voudrait dire que d'anciennes armes reviendraient sur l'île, pourquoi pas d'autres lieux. Ça peut être un autre sujet de vidéo, dites-le-moi si vous voulez que je vous le traite ou pas. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un système un peu différent des autres que j'ai voulu essayer. J'espère que ça vous plaira. en tout cas, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur tous mes autres réseaux tels que Twitter, Instagram, Twitch, TikTok et à venir aussi sur mon Discord pour parler ensemble. Tous les liens sont en description. C'était Apollon, à plus tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada